... Comme réalisatrice, directrice de la photographie ou productrice, Sophie Deraspe questionne les codes du cinéma et prend plaisir à confondre les cinéphiles dans les rencontres qu'elle mène entre fiction et réalité. Ces films, dont le profil Amina, les loups, les signes vitaux et Antigone, ont été acclamés dans les plus prestigieux festivals internationaux. Inspirée par l'idée d'une réalité plus grande que celle que l'on peut imaginer, Sophie Deraspe s'investit dans son art avec finesse, telle une force tranquille et intègre dont le feu intérieur vivifie le cinéma québécois, sans craindre d'en repousser les limites. Je tire mon inspiration de l'écoute du réel, mais aussi des paroles des autres. Je trouve que le réel est fantastique. Il se permet des écarts beaucoup plus grands que ce qu'on créerait, ce qu'on pourrait même imaginer. Moi, j'ai envie d'aller dans le cœur de la matière, que ce soit tragique ou que ce soit rocambolesque. J'ai envie vraiment d'aller au cœur, quitte à aller dans des zones inconfortables, des zones sombres, mais toujours de trouver où est l'interstice, où il va y avoir de la lumière, où est... Parce que j'ai quand même envie de mettre quelque chose au monde avec lequel on ressort, puis qu'il y ait eu comme une forme d'espoir, même si le voyage lui-même a pu être éprouvant. Pour moi, la définition de l'art, qui est de nous consoler finalement d'un monde complètement imparfait, de nous consoler d'une solitude intrinsèque à la condition humaine, mais par l'art, on arrive à une communion avec un soi, puis avec les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada